bonjour et bienvenue dans cette formation du langage java aujourd'hui nous allons continuer notre tutoriel de connexion java aux bases de données mauscules alors si vous vous rappelez la dernière fois nous avons vu comment afficher les données d'une table mysql avec java mais les données ont été insérées d'une façon manuelle via phpma admin alors nous avons traité un exemple de classe student qui se connecte à une base de données qui contient une table nommée student table nommée student et qui permet d'afficher les données quand j'exécute ça affiche les données de la table mais les données nous les avons inséré d'une façon manuelle via phpma admin aujourd'hui nous allons voir comment insérer des données à l'aide du code java il suffit d'utiliser le même code seulement à la place de la requête de sélection on va utiliser une requête d'insertion des données tout simplement et à la plate de exécute query nous allons utiliser une autre méthode appelée exécute update alors j'utilise le même code je crée une autre classe je vais l'appeler par exemple une sorte data sort data et j'utilise exactement le même code seulement quelques modifications au niveau de la requête alors je commence par créer l'insertion des données c'est juste au niveau de cette étape qu'il y aurait une modification je vais mettre ici insertion des données et donc je vais définir la requête d'insertion je définis la requête d'insertion la requête d'insertion c'est insert insert into le nom de la table la table c'est nommé student aussi la table nommé student student et je vais indiquer les champs sur lesquels je vais insérer les données je vais insérer les données sur le champ name sur le champ nom et sur le champ email et l'identifiant l'idée je vais l'ignorer parce que c'est un champ du type autant incrément il s'incrémente tout seul alors j'indique ici le premier champ sur lequel je vais insérer les données je dois le protéger par ses cotes oblique nom virgule et ensuite il y a l'email je ferme les parenthèses et j'ajoute value et je vais mettre ici les valeurs à ajouter le champ name je vais ajouter par exemple aladdin virgule email aladdin aerobasque gmail dot com je ferme je ferme les cotes ferme les parenthèses voilà donc j'ai créé maintenant la requête et ensuite je vais utiliser la méthode execute update de l'objet statement que je viens de créer statement st j'utilise ici la méthode execute update st point execute update execute update et entre parenthèses je vais mettre la requête que je viens de créer qui est query et je vais effacer ce code là je peux maintenant tester donc il s'affiche rien parce que je n'ai pas mis de code qui affiche quelque chose mais je peux tester maintenant la classe student qui affiche les données et je vais voir si les données sont insérées voici les données que j'ai ajouté à l'adaptation et le basque gmail.com je peux aussi afficher les noms noms plus j'utilise le le même code je vais utiliser la colonne numéro 2 c'est la colonne numéro 2 qui contient les noms et je mets un plus ici et je mets un espace ici donc voici les données que j'ai ajouté aladin comme nom et e-mail aladin aéropaskgmail.com et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci au prochain tuto merci au merci au merci au